bonjour et bienvenue à ce 28e chapitre de lightroom mais encore on va regarder un peu comment traiter le cas des doublons avec lightroom et essayer de réorganiser un peu un disque dur qui aurait des photos éparpillées un peu partout avec des versions différentes développées différemment avec des tailles différentes et ainsi de suite excusez ma voix je suis encore un peu enrhumé aujourd'hui mais on va quand même essayer de réussir cette petite vidéo et de vous montrer comment lightroom peut vous aider j'ai créé volontairement ici pour la formation un répertoire que j'ai appelé en vrac où j'ai dedans par exemple des photos que j'avais fait pour le forum sa 100px d'autres j'ai cd row qui doivent être traités parce que je ne les ai pas encore développé d'autres cd photos que j'ai fait pour différents forums sur internet là j'ai un répertoire où je mets tous mes originaux pour en garder une trace là j'ai un répertoire où j'ai des tifs de photos pour créer un panorama final et là par exemple j'ai des photos développées de voyages au japon alors c'est évidemment pas comme ça que je travaille moi je n'ai aucun doublon sur mon disque dur tout est rangé à un seul endroit tout est classé correctement et j'ai pas de doublon en fait parce que lorsqu'on utilise des logiciels comme lightroom ou même avant j'utilisais un logiciel qui s'appelait adobe photoshop album je crois on gère pas beaucoup de doublon c'est à dire qu'on a les originaux quelque part et ensuite tout le reste un peu du jetable donc on les garde pas forcément et surtout on les réincorpore pas après dans le catalogue c'est pas nécessaire donc en fait on se retrouve avec des arborescences assez propre donc pour traiter les doublons le meilleur moyen c'est de pas en créer mais bon là dommage le mal est fait on va voir si lightroom peut vous aider à retrouver un peu vos petits et faire du ménage alors le ménage disque dur est pas forcément intéressant dans le sens où si vous avez par exemple des photos ici je sais pas je vais aller voir la propriété de ce truc là ça fait quoi ça fait 240k c'est pas à vous amuser à effacer ce genre de photos que vous allez gagner vraiment de la place sur votre disque dur mais c'est vrai qu'ensuite en termes de gestion pour retrouver les originaux travailler sur la bonne ça peut être un peu gênant d'avoir des photos comme ça éparpillé partout alors on va regarder ce qu'on peut faire dans lightroom on va lancer lightroom dans lightroom j'ai créé un nouveau catalogue rien que pour ça que j'ai appelé range d'accord on va importer des photos et des vidéos donc là on choisit le répertoire source en vrac là où j'ai mes différentes photos je fais inclure les sous dossiers pour être sûr qu'ils prennent tout là je vais bien faire un copier c'est à dire qu'en fait je vais ramener tout ça dans une arborescence propre pourquoi parce que l'idée c'est quand même d'essayer de ranger un peu donc comme c'est pas rangé à la source pas la peine de reproduire le mauvais rangement de la source autant faire une destination qui est bien rangée alors ne pas apporter les éventuels doublons oui parce que je peux en avoir on va chercher d'ailleurs pour voir s'ils m'en trouvent voir s'il ya des grisés là oui il y en a une c'est dire que là vous voyez j'ai un rôle ici j'ai le même ici donc ce n'est pas la peine qu'ils m'apportent deux fois l'original là il me l'apportera qu'une seule fois on va laisser tout ce qui est renommé appliquer des paramètres ou ainsi de suite on va juste regarder la destination donc là j'ai créé un catalogue qui s'appelle orange et puis donc je vais mettre ça à cet endroit là donc il m'a mis différentes photos vous voyez que comme j'ai classé par ordre de capture ici il m'a déjà j'irai classé les doublons dans l'ordre vous voyez que là c'est la même photo là c'est la même photo là c'est la même photo c'est juste le développement qui est différent donc on va importer tout ça et on va voir ce qu'on peut faire après c'est donc c'est parti voilà lightroom a apporté les photos il est en train de créer les aperçus mais c'est pas grave on va quand même commencer à bosser alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette histoire de doublons n'est pas forcément grave dans le sens où si vous avez par exemple une photo originale très bien non développé donc c'est un raw vous avez ensuite un jpeg développé donc on peut considérer que c'est un doublon mais c'est quand même deux photos qui sont bien différentes c'est à dire qu'on en a une c'est un original l'autre c'est un jpeg qui a été développé donc c'est pas forcément nécessaire d'effacer le jpeg développé ce jpeg développé peut avoir un intérêt ne serait-ce que pour vous souvenir du développement que vous aviez fait et d'essayer de le reproduire avec lightroom par contre ce qui est gênant c'est que dans tout ce qui est module bibliothèque on se retrouve comme ça avec des photos en double on sait jamais un peu trop sur laquelle on travaille alors là on a une possibilité dans lightroom mais c'est pour ça que j'ai choisi le classement par date parce que malheureusement ça ne marche qu'avec le classement par date c'est de faire photo empilement et empiler automatiquement selon l'heure de capture alors pourquoi cette fonction ne marche que lorsqu'on est par date parce qu'en fait dans lightroom je sais pas si vous avez déjà remarqué vous ne pouvez pas empiler deux photos qui ne sont pas dans le même répertoire ça ne marche pas donc si vous voulez utiliser cette fonction il faut forcément que les photos soient dans le même répertoire et donc le plus simple c'est de faire le classement par date puisqu'elles seront forcément dans la même date de classement au niveau du répertoire donc je vais faire empiler automatiquement selon l'heure de capture d'accord et là il me propose différentes choses c'est à dire qu'il me dit intervalle entre les piles une seconde une minute vous voyez on peut monter comme ça on peut descendre ici moi comme c'est des photos qui sont parfaitement identiques en termes d'heures de prise de vue elles ont été prises exactement à la même seconde je vais mettre 0 et vous voyez qui me dit à ça ça fait 55 piles et il y aura 73 photos qui sont pas empilés donc c'est à dire qu'il y aura 73 photos qui sont entre guillemets unique et il y en aura 55 qui seront empilés avec d'autres donc je vais faire je vais faire empiler et là vous voyez que lightroom automatiquement il a créé des piles donc l'avantagent maintenant c'est qu'on peut faire un clic droit on peut laisser empilement et on peut faire ici tout simplement réduire toutes les piles et donc là déjà c'est déjà mieux on voit un peu moins de photos alors on va se concentrer sur une photo quelconque on va déjà regarder la par rapport à ce que j'ai sous les yeux est ce que j'aurai des cas de photos qui sont des doublons et qui n'apparaissent pas alors dans des piles dans ça c'est bien une photo différente donc j'aurais tendance à dire que c'est pas mal les photos uniques sont bien uniques c'est celle qu'on voit là et les photos qui étaient j'irai à plusieurs là sont bien empilés celle là par exemple il y en a même trois donc la première la première c'est quoi c'est un jpeg d'accord a priori de taille assez originale la deuxième c'est un rôle je pense oui voilà c'est l'euro la troisième c'est à nouveau un jpeg simplement c'est un jpeg qui a gardé le nom d'origine vers ces deux là mon avis sont très très proche alors maintenant qu'est ce qu'on va faire avec ça mais j'aurais tendance à dire que c'est à vous de décider pourquoi vous avez ramené les photos à l'intérieur de lightroom est ce que vous voulez reprendre votre développement est ce que vous avez fait ça pour simplement pouvoir sauver les photos donc là par exemple dans cet exemple là on voit qu'il y en a une en trop il ya puisqu'il ya deux jpeg qui sont identiques donc là déjà lequel je vais effacer c'est à vous de décider c'est pas forcément une évidence est ce que dans la pile je veux mettre plutôt l'euro en haut de la pile et le jpeg en dessous parce que je vais reprendre mes développements pourquoi pas c'est aussi une stratégie possible mais lightroom là tout ce qui vous a fait c'est simplement il vous a dit voilà moi j'ai pris toutes les photos qui ont été prises à la même date je te les ai mis dans une pile et maintenant c'est un peu à toi de décider c'est un peu à toi de bosser parce que lightroom prendra pas de décision à votre place c'est à vous de décider ce que vous voulez effacer ou pas comme j'ai dit c'est pas forcément super important d'effacer là j'ai quelque chose qui est relativement propre je vois mes photos j'irai que des fois j'ai un doublon ou pas un doublon c'est pas bien grave si je prends cette photo ici bon voilà j'ai l'euro en premier j'ai le jpeg en deuxième est ce que c'est vraiment important comme je dis ça dépend de votre stratégie si le jpeg vous va bien vous mettez jpeg devant et l'euro c'est au cas où vous voulez refaire un autre développement et si par contre le jpeg il vous plaît pas il a quelle taille si c'est un jpeg développé donc c'est bon il a bonne taille mais si jpeg vous plaît pas vous remettez l'euro devant et vous travaillerez sur l'euro la prochaine fois que vous travaillerez sur cette photo donc ne cherchez pas forcément à tout effacer vous risquez de faire des erreurs là au moins vous avez les choses sous la main vous pouvez décider au cas par cas vous pouvez sauver c'est classé correctement vous pouvez les distinguer c'est déjà une première étape à mon avis très importante dans votre classement alors il ya d'autres astuces éventuellement pour retrouver des photos qui sont identiques alors on va déjà faire toutes les photos ici je vais faire édition tout sélectionné et je vais dépiler tout d'accord empilement et je fais faire des empilés voilà donc là j'ai viré les piles c'est juste pour l'exemple vous pouvez par exemple aller dans les métadonnées et dire ben voilà je veux toutes les photos d'un de mon appareil photo ici qui ont été prises avec différents objectifs on va dire par exemple 100 mm d'accord bon la distance focale c'est quelque chose mais on peut choisir aussi j'irai imaginons je parle vitesse là et comme ça vous pouvez retrouver les photos et elle a par exemple cela il est au 50 des 100 mm évidemment la distance focale c'est 100 mm et c'était 250 iso donc les photos qui ont entre guillemets les mêmes paramètres de prise de vue ont plus de probabilité d'être identique pareil si je prends ici le 17 55 là j'ai différentes focales j'ai de 17 à 55 1 forcément mais on va prendre chez pas moi celle là 40 mm à 40 mm ils m'ont proposé voilà iso 100 vous voyez que c'est c'est de là elles sont identiques parce que elles ont des paramètres de prise de vue qui sont assez identiques donc ça c'est aussi une autre technique pour retrouver des doublons c'est de vous baser sur les paramètres de prise de vue les exifs et de retrouver les photos qui ont été prises avec les mêmes paramètres d'ouverture de focale d'objectif d'appareil et donc vous avez la probabilité comme ça de retrouver plus facilement vos doublons mais bon on va dire que par date de prise de vue si vous avez les dates de prise de vue dans vos photos c'est quand même un peu plus rapide et un peu plus facile donc voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà comment lightroom peut vous aider à retrouver vos doublons c'est uniquement avec un classement par date si vous faites ça par dossier comme je vous ai dit ça ne pourra pas marcher puisque lightroom ne pourra pas empiler les photos puisqu'elles seront dans des dossiers différents et je vous rappelle qu'ensuite faites attention à l'effacement on n'est pas obligé de tout effacer à partir du monde c'est bien rangé c'est pas la peine non plus d'aller chercher la petite bête à effacer un fichier par ci ou un fichier par là le plus important c'est d'avoir tous vos petits à dispositions et de décider ce que vous voulez faire avec voilà merci au revoir